Gérard, cette soirée est formidable non ? C'est absolument génial, j'ai pleuré toute la soirée, parce qu'ils sont magnifiques, ils ont un message à nos transmettre et on a une dette vis-à-vis d'eux. Et ça, ça fait plaisir, c'est un transfert de génération, on est là, nous, on s'en fout de ce qui va se passer, mais pour eux c'est quand même vachement important. Et ils sont menacés en Amazanie, la plupart d'entre eux viennent de l'Ave, donc ils se rendent compte de ce que c'est que les changements climatiques et puis les changements sociaux. Voilà, c'est notre avenir, et un avenir comme ça c'est joyeux. Alors l'idée d'organiser ce concert, comment c'est arrivé ? Alors nous, on a essayé de sensibiliser les gens dans notre programme, notre destin, avec les élections européennes, et on demande aux gens de signer et de surveiller par la suite ceux qui l'ont élu. Et donc, on fait des manifestations pour faire connaître ce site qui s'appelle objectivitaire.eu, et ça c'est important. Est-ce que ça a été facile de mobiliser justement tous ces personnes ? Alors oui, c'est toujours difficile de se faire connaître, on a fait ça en bénévolat complet, sans aucun moyen, sans aucune subvention. Donc voilà, on compte sur la générité des gens, mais c'est surtout l'enthousiasme des bénévolités, extraordinaire ici. Et d'avoir choisi la Madeleine. Et puis grâce à Eric. Ouais. Eric, un petit mot alors, justement. Un petit mot alors. C'était difficile d'organiser ce concert-là dans l'urgence, on va dire ? Disons que c'est un défi, mais en fait, vous savez, c'est comme le climat, on n'attend pas. Lorsqu'on a une proposition comme ça, on doit jouer pour le climat, fait par des enfants. Moi, c'est ce que j'ai proposé, c'est-à-dire c'est la première fois qu'il y a un orchestre d'enfants où on se mobilise pour un vrai sujet, le climat. Donc on ne va pas faire 27 réunions, on ne va pas en faire 40, il y en a suffisamment. On en fait une et on se dit dans deux mois, rendez-vous ici. Voilà, c'est tout, il faut faire. Il ne faut même pas se dire, on ne peut pas y arriver, tout ça. Bien sûr, il y a des embûches et tout ça, mais voilà, on l'a fait, la première édition, on l'a faite. Et rendez-vous à la deuxième édition et ça va cartonner parce que là, un an de préparation, ça va être, voilà. Donc c'est le début d'une histoire. Vous voulez sensibiliser aussi un peu les politiques, je dirais, tout pour en défendre. Mais j'allais dire, c'est notre génération, ma génération, celle d'avant qui n'ont pas réussi. Si on en arrive là aujourd'hui, c'est quoi ? C'est un concert aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'avait cité pas dans la mentalité des personnes. Voilà. Et si on ne fait pas ça, nous, en tant qu'adulte, parce que ce n'est pas moi ou vous ou n'importe qui va pouvoir se sauver, c'est quoi ? C'est les petits. C'est les petits qui vont pouvoir faire quelque chose. Et si on ne les sensibilise pas, qui le fait en tant qu'adulte ? C'est qui qui le fait ? On attend quoi ? Donc voilà, c'est pour ça qu'on le fait. On ne réfléchit pas, on y va et on fonce. Donc la musique, c'est un bon vecteur, justement, pour passer des messages ? Mais vous savez, je vais vous dire une chose, le climat. Vous pensez qu'il y a des frontières ? Il n'y en a pas, des frontières. La musique, il y en a ? Non, il n'y en a pas. Voilà, et ça, c'est deux choses. On pourrait rajouter aussi la gastronomie, c'est la même chose. Merci beaucoup. Merci. Félicitations. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501